Vous parlez de politiquement correct, je vais revenir sur vos débats, vos combats personnels, Valérie Toragnan, votre engagement féministe notamment, un papier que vous avez publié sur le site de la revue, parce qu'il y a aussi un site, c'était le 8 mars, journée pas choisie par hasard, journée des droits des femmes, vous penchez sur le féminisme, ou plutôt sur ce que ce combat est devenu, vous dites, la mort de l'universalisme, c'est la fin du féminisme, qu'entendez-vous par là ? Vous dénoncez, je donne une clé supplémentaire, le néo-féminisme intersectionnel et racisé, c'est-à-dire ? Aujourd'hui, ces valeurs qui sont des valeurs d'extrême gauche, qui sont tout un discours décolonial, racisé, sont devenus l'alpha et l'oméga du féminisme, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Moi, j'ai toujours été féministe, et je le suis toujours, et je suis universaliste, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine si on doit se battre pour les droits d'une femme ou pas. Quand aujourd'hui, les néo-féministes vous expliquent que le seul combat, c'est contre le mâle blanc prédateur occidental, et que quand un homme est racisé, ce qu'il fait, ce n'est pas la même chose, et ce n'est pas du même ordre, parce que lui, il est noir ou maghrébin ou arabe ou musulman, pour moi, ce sont des choses inacceptables. En ce sens-là, je suis et je continue d'être universaliste, et je déplore vraiment le fait que ce combat féministe est versé dans ce néo-féminisme qui s'occupe de race, qui est obsédé de race, comme jamais l'extrême droite n'a été obsédée de race, avec la bénédiction du camp du bien. Voilà, typiquement, si vous êtes un homme racisé, comme on dit, votre victime n'a pas de chance, parce que la pauvre, comme son prédateur est racisé, on ne va pas en parler, parce que le prédateur est d'abord une victime. Et ça, ça me scandalise. Donc non, 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 le combat féministe, il est universaliste. D'abord, les femmes, ce ne sont pas une minorité, c'est la moitié du monde. Donc je continue de porter ces valeurs à l'intérieur de la revue des demandes, et je pense qu'elles sont essentielles et qu'on est en train de se perdre, et que le combat féministe se perd. À propos d'intersectionnalité, vous avez vu ce qui s'est passé à Tours, qui a créé beaucoup d'émoins, y compris dans la communauté homosexuelle. Il y a une manifestation pour défendre les droits LGBT qui était prévue samedi, l'annonce d'un cortège non mixte pour les personnes racisées, comme vous dites, au sein de la manif, qui était prévue à susciter une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Et l'association qui organisait la marche, pourquoi annonçait sur son compte Instagram, je cite là, je prends bien mes notes, qu'un cortège de têtes en non mixtité, pour les personnes LGBT plus racisées, prévues lors de la marche, l'association ajoutait que toute personne blanche qui essayera de s'incruster dans ce cortège, se fera cordialement ou non dégager. Réaction. C'est d'une violence incroyable, c'est d'une violence symbolique, et même la physique, carrément, qui est annoncée. Est-ce que c'est ça la France dont on veut ? Est-ce que c'est ça le débat dont on veut ? Le débat intellectuel, le débat politique ? Je ne pense pas. Et je pense que la majorité des gens subit ça et subit un terrorisme intellectuel aujourd'hui de la part de ces groupements qui veulent mettre en avant la différence, la race et la minorité. Et ça, je pense que c'est un échec et c'est un recul. Et malheureusement, de la haine s'ajoute à la haine, puisque du coup, des menaces de mort ont été profirées contre les ordinateurs de cette marche, et du coup, la marche a été annulée. Merci Valérie Doragnan. Je rappelle, la revue des Deux Mondes, c'est désormais en kiosque. Le numéro de juin coûte 18 euros. En couverture, Romain Garry. Et alors, ce titre dont on n'a pas eu le temps de parler, la France est-elle un pays communiste ? Rien que poser la question quand même.